Bon, aujourd'hui on va s'énerver Bon, la dernière fois j'ai même pas fait d'introduction en mode Je suis arrivé, je vous ai même pas dit bonjour Donc, coucou tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour parler des ONG En fait, puisque c'est quand même très important si vous voulez partir à l'étranger Il y a plusieurs solutions Soit vous êtes tout seul, par vous même Vous allez vous balader, peu importe, vous faites vos trucs Soit vous prenez un organisme qui va, entre guillemets, vous assurer un minimum de confort A savoir, accommodation, en français Accommodation c'est quoi ? Le logement on va dire Et tout ce qui est nourriture et peut-être des soins et diverses petites choses Donc déjà on va commencer par le commencement Qu'est-ce que c'est une ONG C'est un organisme qui est souvent à but non lucratif Et qui est la plupart du temps financé par des dons de particuliers Typiquement la Croix-Rouge, les Emmaüs Tout le monde connaît WWF, vous savez celui avec les animaux Médecins sans frontières, les Sea Shepherd, les Handicaps International Bon, bref, il y en a plein Celles que je vous ai citées c'était vraiment les plus grosses Celles dont vous avez probablement entendu parler Mais des organismes de ce style, il y en a plein, de toutes sortes Qui traitent de tout un tas de sujets Maintenant on va expliquer quelle est la différence entre un volontaire, un salarié et un bénévole Parce que les trois vous devez bien les séparer, c'est vraiment pas pareil Alors, un salarié, je pense que vous savez tout ce que c'est C'est quand on travaille pour quelqu'un et qu'on reçoit un salaire pour ça Le bénévole est celui qui fait les choses gratuitement A savoir, il n'est pas du tout rémunéré, ni dédommagé, ni rien du tout Et il n'a pas réellement de statut Il y a un statut de bénévole, mais si vous voulez, il n'y a pas de couverture sociale Il n'y a pas de choses qui sont comprises Du style, on va vous payer, ceci, cela Non, tout est à votre charge Ensuite on a le volontaire, qui est à mi-chemin entre le bénévole et le salarié Il n'est pas rémunéré, mais il est dédommagé, en gros Donc ça veut dire qu'il va recevoir quand même un petit peu d'argent pour le travail qu'il effectue Alors vous là-dedans, qui cherchez une ONG Comment trouver et comment choisir son ONG ? Comment la choisir en fonction de ce que vous voulez Et en fonction de ce dont vous avez besoin au niveau de votre voyage ? Alors sachez déjà qu'une ONG peut avoir différents buts Donc vous pouvez vous occuper de personnes défavorisées, d'handicapées D'enfants qui sont dans un milieu vraiment très défavorisé Vous pouvez apprendre à écrire En fait vous pouvez apporter vos compétences dans tout un tas de domaines au niveau d'une ONG Donc ça du coup, en fonction de ce que vous allez y faire Vous pouvez choisir votre ONG de cette façon Mais vous pouvez aussi choisir votre ONG en fonction de son fonctionnement Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Est-ce que vous êtes volontaire, bénévole, est-ce que c'est une arnaque ? Donc tout ça on va en parler Et on va parler aussi de comment choisir son ONG correctement Comment ne pas se faire avoir Alors au premier lieu, on va parler de celui où vous êtes dédommagé Donc indemnisé 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 Je n'ai pas parlé Oh seigneur Dédommagé, indemnisé Donc on se rappelle le volontariat Le volontariat Moi personnellement, je vais vous donner deux exemples pour vous l'illustrer Parce que je suppose qu'il y en a forcément beaucoup plus Il y en a deux qui sont pas mal et que je peux vous recrander parce que c'est très sérieux Il y a notamment le VSI et ce qu'on appelle le service civique Donc il y a service civique français il me semble Et service civique européen Mais je ne me suis pas renseignée pour le deuxième Donc on va parler du service civique français Alors le VSI, c'est un organisme qui vous permet de faire du volontariat à l'international Et dans lequel vous allez devoir vous engager à plein temps pendant minimum un an Donc vous allez choisir votre mission Il y a différentes missions qui sont disponibles D'ailleurs je vais vous mettre les liens des sites du VSI et du service civique Dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver Et que vous ne tombiez pas sur des sites fake ou des trucs comme ça Sachez que pour le VSI, vous allez travailler du coup minimum un an Donc oui c'est long Et en plus de ça, vous allez avoir un contrat Puisque le volontariat nécessite un contrat Je vous ai dit, c'est à mi-chemin entre le salarié et le bénévole Le bénévole, il n'y a même pas de contrat Ça veut dire que vous êtes là vraiment par vous-même Et personne ne vous demandera aucun compte Alors que le volontariat, si vous pouvez choisir évidemment de travailler avec les enfants Vous pouvez décider de travailler dans n'importe quel pays Où ça vous chante et où des missions sont disponibles Le service civique, c'est un petit peu la même chose mais en France Ce qui signifie que les missions disponibles sont sur le territoire français Donc en métropole ou d'outre-mer Et que contrairement au VSI, c'est un petit peu différent au niveau des dates Puisque c'est 6 mois minimum Sachez déjà que pour les deux, vous devez avoir 18 ans minimum Pour faire du volontariat, de toute manière, il faut avoir 18 ans Alors maintenant on va voir les points positifs Les points négatifs, on va commencer par les points positifs Gros point positif, vous êtes rémunéré Parce que en voyage Voyager c'est génial mais vous n'avez pas d'argent Vous allez probablement galérer un petit peu avec l'argent Ce qui ne sera pas le cas si vous faites du volontariat Enfin un petit peu moins en tout cas Parce que moi vous allez bénéficier de Je dirais entre 400 et 700 euros par mois Et honnêtement c'est pas négligeable Après autre truc qui va avec le statut que vous avez au sein de la société C'est un peu comme un salarié Vous voyez quand vous travaillez pour une boîte Cette boîte est obligée de vous payer certaines choses A savoir si vous avez du transport à faire Si vous avez des soucis médicaux Si vous avez, je sais pas, un congé maternité Peu importe, ils sont obligés de continuer à vous payer C'est la même chose pour le volontariat Le volontariat, vous allez être indemnisé pour le transport Donc ça veut dire que votre billet d'avion Fiu 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 Ça veut dire que les vaccins Je crois les vaccins, je suis pas sûre Mais tout ce qui peut être Fris médicaux, engagés par votre voyage Autre avantage qu'on peut attribuer au service civique Comme c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans En fait, ils font aussi des petits trucs supplémentaires Pour l'orientation Parce qu'ils se doutent bien que si les gens sont là en voyage C'est qu'ils savent pas réellement ce qu'ils veulent faire Ou alors qu'ils cherchent ce qu'ils veulent Et du coup, pour ça, ils font des petits ateliers d'orientation Et moi, je trouve ça super cool Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper bien comme initiative Et maintenant, on va faire les points négatifs Pour moi, ça manque de liberté Fortement Vous avez un contrat Donc vous êtes engagé Certes, vous avez de l'argent à la fin de votre mois Mais vous ne faites pas ce que vous voulez Vous avez des jours de travail auxquels vous ne pouvez pas manquer Vous ne pouvez pas partir quand vous voulez Si vous prenez un coup de tête d'aller dans un autre pays Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes engagé Donc il y a certains que ça va déranger D'autres que ça ne va pas déranger Pour moi, c'est un point négatif Notamment, au niveau du service civique Vous ne pouvez choisir qu'en France Au niveau du VSI, c'est minimum un an Ce qui est quand même vraiment long Imaginez que vous choisissiez un organisme qui ne vous plaît pas Et qu'au bout de deux mois, vous en ayez marre Vous vous dites Oh, il me reste dix mois Il me reste dix mois à travailler Et oui, vous allez te faire comment ? Après, autre point négatif au niveau du volontariat Légalement, c'est 18 ans minimum Dans la vérité des choses Il y en a beaucoup qui demandent 20 ans minimum Et qui demandent des qualifications techniques Des qualifications que vous n'avez pas forcément Donc du coup, puisqu'ils ont énormément de gens Qui veulent travailler avec eux, ils peuvent se permettre de faire le tri C'est également moins simple au niveau du travail Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure Donc on ne va pas le répéter Merci Wendyl Bon voilà, maintenant, on passe au payant mais raisonnable Le bénévolat Donc du coup, le bénévolat n'est pas payant Mais un petit peu quand même Parce que, contrairement au volontariat Vous n'avez pas tout qui est pris en charge par votre organisme Donc c'est vous qui devez payer votre billet d'avion Votre assurance C'est vous qui devez payer vos vaccins Et donc vous avez beaucoup plus de choses à votre charge Nous ne sommes donc pas payés Au contraire, c'est nous qui payons une compensation Pour travailler Puisque si vous êtes à leur charge Vous allez utiliser de l'eau Vous allez utiliser de l'électricité Et c'est ce qui va vous permettre de compenser Tout frais supplémentaires que vous allez occasionner Pour ne pas être un poids pour l'association Mais réellement une aide de par votre travail Du coup, pour résumer Ce que vous allez devoir payer avec le bénévolat Donc le visa Votre billet d'avion Les vaccins Votre assurance Les éventuels frais supplémentaires Que vous allez avoir sur place Et bien sûr L'association à laquelle vous allez reverser une compensation Donc tout ça, ça peut faire cher Et en plus, on va le voir Il y a énormément d'arnaques dans ce milieu Donc on va en parler juste après Dans la troisième partie Maintenant, les points positifs du bénévolat Alors, vous allez bénéficier d'une grande liberté Vous êtes là en tant que bénévole Vous n'êtes pas lié par un contrat Donc à tout moment Si vous avez décidé de vous en aller Vous pouvez vous en aller A tout moment Si vous êtes malade Si vous avez un problème Peu importe Que vous vous sentez trop fatigué Parce que vous avez énormément travaillé Vous pouvez vous arrêter Vous n'avez de compte à rendre à personne Puisque vous n'avez pas de contrat Donc si vous avez décidé Que votre travail A l'association que vous avez choisi Ne vous plaît pas Ou que en arrivant à l'association Vous vous rendez compte Qu'elle n'est pas clean Ou qu'elle ne fait pas correctement son travail Vous avez le droit de vous en aller Donc autre chose Vous avez le choix Quant à votre durée de travail Si vous voulez rester trois mois Vous restez trois mois Si vous voulez rester une semaine Vous restez une semaine J'ai même vu des gens Qui restaient quatre jours Ils passaient en coup de vent Comme ça Ils passaient Ils travaillaient pendant quatre jours Pour aider Et ils s'en allaient Ils repartaient dans un autre pays Justement aussi Au choix du poste Que vous aurez au sein de l'association Comme vous n'avez pas de contrat Sur vos tâches Vous pouvez demander à être changé C'est beaucoup plus souple au niveau des horaires de travail Si vous avez envie de changer De bouger une horaire Parce que ça ne vous contient pas Vous pouvez demander Et c'est pas trop un problème Contrairement au volontariat Le bénévolat c'est pas sélectif Ils ont besoin de bénévoles toute l'année Par exemple Notamment au centre dans lequel je suis Ils ont besoin de bénévoles toute l'année Ils vont pas s'amuser à faire Bon on va Non t'en prends pas Ils prennent tout le monde Tous les gens qui ont le besoin Ils vont prendre Après ils vont peut-être pas pouvoir loger tout le monde Mais en tout cas Toutes les mains qui veulent aider Seront les bienvenues Maintenant nous allons parler Des points négatifs Parce qu'il y en a aussi Donc du coup pour le bénévolat Il y a plus de frais Je vous l'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas de couverture sociale Mais de toute manière Vous allez être obligé d'avoir une assurance Donc si vous avez une bonne assurance de voyage Normalement si vous avez un problème Vous êtes couvert Le peu d'encadrement Qu'il y a au sein du bénévolat Peut faciliter L'apparition d'arnaques Donc du coup dans cette phrase d'une partie Nous allons parler Des arnaques C'est vrai que le bénévolat Se transforme pour certains En un véritable business Il y a beaucoup de gens Comme c'est moins encadré que le volontariat Ils en profitent Pour faire leur petite magouille de leur côté Et détourner de l'argent Ou vous emboucaner dans des bêtises Non On va en parler tout de suite Parce que du coup moi même J'ai eu des problèmes avec ça Alors que j'étais vraiment précautionneuse Et que je me suis beaucoup renseignée Donc là Gros warning Tout ce que je vais dire là Ça doit être imprimé dans votre tête Premier tir d'arnaque Ce que j'appelle Arnaque dropshipping Alors je ne sais pas si vous savez Ce que c'est le dropshipping Je suis un organisme au milieu Là il y a le vendeur Là il y a l'acheteur Moi je fais juste ça Et je me fais du fric Voilà ce que c'est le dropshipping En gros pour résumer grossièrement Et bien on va dire que pour le bénévolat Il y a un petit peu le même mécanisme Il y a des sites Des sites intermédiaires Qui vont rassembler tout un tas d'associations Donc ce sont des associations différentes Mais eux ils vont vous dire Que ce sont leurs associations Leurs projets Ils vont eux prendre contact Avec leur équipe sur place Qui est en fait une autre association Et ils vont vous faire payer Beaucoup plus cher pour ça Donc maintenant là on va sortir des noms Potes volontiers Potes volontiers est une grande plateforme Qui réunit plein d'organismes Plein d'ONG différentes Donc en réunissant tout ça Vous avez donc un magnifique site Avec tout plein de trucs Sur lesquels vous pouvez piocher et choisir Une fois que vous avez fait votre choix Vous les contactez Vous allez sur s'inscrire Tout ça tout ça tout ça Sauf qu'à la sortie Vous allez payer 800 euros Au lieu de 400 euros Et moi c'est ce qui m'est arrivé Alors C'est Oh Ça m'énerve En plus je me disais Le dédommagement Il est quand même très important 800 euros Et moi en plus j'accusais un petit peu L'antanimal welfare J'étais suspicieuse un peu De 800 euros Vous allez faire quoi avec ça En Thaïlande Tout coûte très peu cher ici Et après je me suis rendu compte En fait en creusant un petit peu Parce que je voulais récupérer mon déposite En creusant un petit peu Je me suis rendu compte Qu'en fait c'était pas de volontiers Qui avaient pris 400 euros comme ça Juste pour passer où ? Vous pouvez m'expliquer ? Vous avez pris 400 euros Pour m'avoir envoyé d'email Juste pour m'avoir Mis en relation avec une association Alors que j'aurais pu y aller Directement par leur site Hé j'ai le seum Vous savez pas quel point j'ai le seum pour ça là ? Franchement Hé je vais arrêter d'en parler Parce que ça me saoule Deuxième type d'arnaque Que vous pouvez retrouver Ce sont les séjours Bien trop chers pour ce qu'ils sont Et ça vous le savez Et moi quand on cherchait sur ce genre de site Donc il y avait plein de choses Qui étaient proposées etc J'ai vu des séjours Je vous en parle Deux semaines Même des fois une semaine 1200 balles 1200 euros C'est plus cher que des vacances A quel moment Le fait de rester là-bas Va te coûter aussi cher Donc ça Encore une fois Je dis pas que c'est de l'arnaque Je sais pas ce qu'ils font avec leur argent Mais en tout cas Je sais que ça c'est pas net Soyez vraiment vigilant Sur le prix que vous payez Et encore sachez que 800 euros pour les 3 mois C'était le moins cher qu'on avait trouvé De tous les sites qu'on avait vu Et 800 euros c'était encore loin De la vérité De ce que j'étais censée payer Donc certes Entre qu'ils m'ont On s'est fait arnaquer Mais C'était pas la pyramide Qu'il y avait Et moi je me dis Qu'il y a vraiment des gens Qui payent 1200 balles Pour deux semaines Est-ce que vous vous rendez compte ? Moi ce que je vous conseille Pour rechercher votre association Pour la trouver Du coup c'est quoi A retenir de tout ça ? Comment trouver son association ? Il faut que vous utilisiez Ce type de plateforme Comme accessoire de recherche Et non comme accessoire de liaison Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que Vous allez faire votre petite recherche Vous allez trouver Peu importe Là par exemple Je vais prendre l'exemple De mon association encore une fois Vous allez voir Là oui Il y a un truc pour les chiens Pour les chiens et les chats Un refuge Qui se trouve à Koh Lanta Vous n'allez pas plus loin sur ce site Parce qu'ils ne vous donneront pas Le réel nom Et ils vous diront Ils parleront toujours de Du projet Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils ne vous donneront pas L'association Koh Lanta Animal Welfare Ils vous diront Notre projet sur place Donc vous Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sur vos petits claviers Et vous tapez Koh Lanta Refuge Animal Chez un chat Vous cherchez les mots-clés Et vous allez De toute façon Tomber forcément dessus Parce qu'ils ont des Ils ont des sites officiels Ce type d'association Une fois que vous avez trouvé Le vrai site Donc là vous allez le voir Parce que de toute manière Les prix seront moins exagérés Et là vous allez avoir des avis Vous pouvez vous renseigner Sur TripAdvisor Ce genre de choses Et donc une fois que vous êtes bien renseigné Que vous êtes sûr Que c'est la bonne association Là vous pouvez payer Et vous verrez qu'il y a une énorme différence De prix entre ce que proposait Le prix de départ Dans le moteur de recherche D'association C'est un peu comme ça Je les appelle Et pour la vraie association Après ça Moi je vous conseille De bien vous renseigner Sur plusieurs choses Premièrement Est-ce que le travail te plaît ? Ensuite La langue qui est parlée Est-ce que la langue t'intéresse ? Si c'est du Thai De toute manière Tu sais que tu ne pourras pas Aller travailler là-bas Si la langue est anglaise Là c'est bon Tout va bien Donc ce qui peut être bien Avec potes volontiers C'est que par exemple C'est anglais Donc tous les trucs Avec lesquels ils sont Parlent anglais Donc ça peut être bien De rechercher avec ça Ensuite Est-ce que le prix est honnête ? Vous comparez Le prix moyen de vie sur place Au prix qu'on vous fait payer Pour la durée de temps Si ça vous paraît Plutôt raisonnable Légèrement au-dessus Ou légèrement en dessous C'est que c'est bon Ensuite Est-ce que l'association Est-ce que l'association Est-ce que l'association est bienveillante ? Donc ça vous pouvez Vous renseigner sur internet Les avis des gens TripAdvisor encore une fois Et ensuite Quels seront les frais supplémentaires ? Qu'est-ce qui est compris ou non ? Est-ce que vous avez Tous vos repas Ou est-ce que vous avez Qu'une partie de vos repas ? Combien coûtent les repas autour ? Combien coûte une machine à laver ? Est-ce que c'est compris ou non ? Le logement qu'on va vous fournir Est-ce que c'est compris ou non ? Donc renseignez-vous Sur tous les frais supplémentaires Et après ça Je pense que vous êtes Suffisamment renseignés Il n'y a rien d'autre à chercher Donc voilà C'est comme ça que je conclurai Ma vidéo sur les ONG J'espère que ça vous aura aidé Et puis on se voit plus tard Bisous Musique 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 Musique